Alors Super Mario Bros, le film que je suis allé voir cet après-midi. Alors bon bah déjà évidemment on est mercredi après, j'avais complètement oublié ce mood là, c'est tu vas voir un film d'animation le jour de sa sortie, un mercredi après-midi. Bon, il n'y avait que des gamins partout, pendant tout le film, ça crie machin, ils passent devant l'écran pour aller aux toilettes etc. pendant tout le film, bref. A la rigueur ça, c'est pas trop au film qu'il faut le reprocher, même si je vais le dire d'emblée, c'est un film qui est quand même surtout fait pour les enfants. Et c'est un truc, enfin voilà, je veux dire il y a des films d'animation comme ça qui ont un peu une double lecture, qui peuvent être très appréciables en tant qu'adultes, et j'ai trouvé que c'était pas spécialement le cas de celui-ci, ça veut pas dire que je me suis pas amusé, mais quand même on n'a pas de truc un peu plus adulte, si ce n'est que pour les boomers dans notre genre, on a pas mal de refs, peut-être trop de refs et d'easter eggs. On y reviendra. Bon je vais dire d'emblée, en vrai le film, je l'ai plutôt, en fait le film est bien, il est un peu parfait, mais il est limite un peu trop parfait, dans le sens où après l'échec qu'il y a eu en 1993 avec l'adaptation live de Super Mario Bros, ils se sont dit on doit faire un sans faute, ce qui fait qu'on a à la fois un film qui est vraiment hyper cool, qui est très très très, qui est très soigné, etc, etc, mais du coup en fait il n'y a aucune prise de risque, c'est-à-dire que c'est un truc qui est à la fois bien, et à la fois c'est vraiment un vrai blockbuster en vrai, et pour moi il y a eu un gros défaut justement sur le côté blockbuster, etc, c'est qu'en fait, si je pense que je vais pas trop vous spoiler de trucs, même si je vous donne des petits éléments, à condition que vous ayez vu les bandes annonces, c'est que justement tout était dans les teasers, et tout était dans les bandes annonces en fait, ça c'est vraiment pour moi le problème numéro un, merci Thomas, le problème numéro un de ce film, ce n'est pas le film en lui-même, c'est la communication qu'il y a eu autour, on s'est retrouvé inondé de trailers, de bandes annonces, etc, et même juste les bandes annonces en tant que telles, à part la première, les bandes annonces montrent beaucoup trop de trucs du film, de divers passages du film, et en fait à chaque fois, et en général des fois, il y a des fois tu te dis, ah ouais ok bon la bande annonce ça va, elle en dévoile pas tant que ça finalement, j'aurais pas recollé les morceaux comme ça, donc ça va, mais là, chaque scène qui arrivait, je me disais ouais donc celle-là je l'ai vue dans la bande annonce, donc celle-là c'est ça, mais déjà avant de voir le film, j'avais déjà à peu près la construction quasi exacte de tout le film, avec toutes les scènes, dans ma tête en fait, toutes les blagues sont dans la BA du coup, non, en vrai non, toutes les, il y a un peu de blagues qui sont pas dans la bande annonce, et en vrai c'est pas tant, en fait j'ai pas énormément ri, il y a des trucs qui font sourire etc, mais je trouve que l'humour, c'est pas que c'est un humour pipi caca pour les enfants, mais c'est pas l'énorme point fort du film, mais en vrai l'énorme point fort du film c'est que c'est vraiment un film d'action, c'est un film où en fait tout va très 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 vite, à quel point, à un tel point que c'est presque un souci des fois, dans le sens où en fait tout s'enchaîne tellement que t'as jamais le temps de respirer, c'est vraiment, c'est vraiment un film où ça envoie tout le temps tout le temps, et là par contre je voudrais placer un énorme big up à toutes les équipes d'animation etc, parce que le film d'un point de vue technique, esthétique, c'est magnifique, mais vraiment c'est incroyable, et franchement au générique de fin, désolé mais quasi tous les blases des gens qui ont travaillé sur la partie image du film, c'est que des noms de famille hyper franchouillards, Cocorico sur ce coup là, les studios français d'illumination ont été très 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 bon, le film est une dinguerie, vraiment le film est une dinguerie au niveau visuel, mais en fait c'est presque flippant de dire justement qu'en plus mettre des respirations comme ça, mettre des scènes un peu plus simples, ou un peu des champs contre champ, enfin pas forcément des champs contre champ, mais des trucs où ça bouge pas tout le temps, ça aurait aussi permis de réduire les coûts, parce qu'en fait là c'est un film où il y a énormément de décors, j'ai jamais vu un film d'animation avec autant de décors différents, il y a énormément, alors il n'y a pas énormément de personnages principaux, mais par contre il y a énormément de foules de gens, de gens tout court, alors je sais que maintenant il existe des logiciels quand même pour dupliquer assez rapidement etc, mais ça reste un travail, un boulot absolument titanesque, et c'est vraiment très très cut dans le sens où il y a vraiment énormément 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 de plans, et quand c'est des plans un peu plus longs, la caméra elle bouge partout et tout, c'est vraiment un délire à ce niveau là, à ce niveau là c'est un gros délire, alors on n'a pas d'informations je crois sur le coût exact du film, mais si tu me dis que c'est l'un des films d'animation les plus chers au monde, ça me choquerait vraiment pas. Ils ont mis combien de temps à le faire déjà ? Alors tout dépend, la partie production de l'image, je pense qu'elle a commencé il y a quelques années, mais je sais que le projet il existe depuis 2014, il me semble, il me semble 2014 ou 2016, donc ça date vraiment pas mal. Oui je l'ai vu en VF, évidemment un petit point sur la VF pour vous dire que sans surprise elle est au top, elle est absolument géniale, un peu dommage en générique de fin d'ailleurs, ils ont laissé les voix américaines dans les crédits, alors que franchement les équipes françaises ont fait un boulot qui était vraiment monstrueux, moi ça m'a vraiment beaucoup plu à ce niveau là. Donc voilà, ça au niveau des voix, vraiment au niveau des voix, rien à dire, au niveau de l'image, rien à dire, c'est beau, c'est carré. Les musiques aussi sont très bien, il y a énormément de musiques qui ont été composées, qui s'inspirent de thèmes musicaux existants, évidemment plein de refs à des musiques de Mario, qui ne sont pas trop... En fait c'est limite les refs à des jeux vidéo les moins gênantes, c'est vraiment l'utilisation de musiques, de mélodies déjà existantes, et il y a aussi pas mal de musiques, je ne sais plus comment on dit ça, mais des musiques additionnelles, des musiques sous licence qui ont été rajoutées dans le film, pas mal de vibes années 80, etc. Je ne vais pas en dire trop, je ne vais pas dire les titres pour ne pas trop spoil, mais j'ai trouvé que ça fitait super bien, et ça c'était très agréable aussi. Alors Benjamin qui dit « J'ai vu le film cet après-midi, je ne suis pas un giga fan de Nintendo ou Mario, juste j'aime bien, ça fait partie de mon enfance, je joue à Mario Kart occasionnellement seulement. J'avais un sourire tout le film, j'ai pris un pied monstre, beaucoup de fans service, mais on s'y attend, mais rien ne gâche le film, voie française fantastique. » C'est un bon résumé, en vrai c'est un bon résumé de ce que je pense un peu aussi, c'est qu'encore une fois, le film, aucune prise de risque, et non, en vrai le fan service, le fan service, je ne sais pas s'il y a des refs à Mario Golf, Mr. Schnabby, mais il y a vraiment, je dirais, il y a vraiment, sans faire d'exagération, plus de 300 refs et easter eggs dans le film, au minimum, je pense. Donc c'est pour ça qu'une ref à Mario Golf, c'est possible que juste, je ne sois pas tombé dessus, c'est vraiment, quasi sur chaque plan, tu dois avoir un truc caché, tu as des trucs dans les mélodies qui sont cachés tout le temps, tu as la moindre réplique d'un personnage en fond qui fait référence à quelque chose, le nombre de refs est absolument incroyable. Et après, il y a aussi des refs qui sont plus sujets à l'interprétation. Comme moi, il y a un passage qui m'a fait penser au sous-sol le plus bas de Luigi's Mansion 3, et je pense que c'est, même si c'est un peu la même vibe, je pense que ce n'est pas volontaire. Donc voilà, je comprends le côté d'avoir un sourire tout le film. Et ouais, Benjamin, les musiques années 80, vraiment cool, pour que les spectateurs les plus vieux se sentent concernés et les plus petits ont juste des musiques cool. Ouais, ouais, ouais. Non, mais au niveau des refs, pour moi, il y en avait clairement trop. En fait, il y a certaines refs qui ne sont vraiment pas dérangeantes, surtout quand c'est plus des clins d'œil et des easter eggs. En vrai, il n'y a pas de souci, parce que voilà, mais des fois, il y avait des trucs qui impactaient un peu l'histoire ou la manière dont se comportaient les personnages ou même juste le fait de traverser un décor juste pour le traverser. Je ne vais pas trop en dire pour ne pas, encore une fois, pour ne pas spoiler celles et ceux qui se seraient retenus de regarder des bandes-annonces. Mais par exemple, dans la bande-annonce, ils nous montrent un paysage, par exemple, qui est une référence à un jeu. Et en fait, merci à Doelio pour ton 23ème mois. Et en fait, le plan en question, c'est le seul passage qui se passe dans le paysage. C'est-à-dire qu'en fait, un plan de deux secondes où tu vois un paysage, et bien en fait, dans le film, c'est juste le plan de deux secondes où tu vois le paysage et il passe de paysage en paysage. C'est pour ça que je disais que niveau décor, c'est une dinguerie. Mais du coup, des fois, il y a des refs où c'est un peu trop, t'es un peu en mode bon, d'accord, mais c'était peut-être pas obligatoire non plus. En tant que fan, il vaut le coup. Ouais, en vrai, en fait, en tant que fan, pour juste en savoir plus sur l'histoire de Mario et de savoir comment on peut raconter Mario et les origines de Mario, etc., il y a des trucs qui sont intéressants. Je ne vais pas dire exactement quoi, comme ça, si jamais il y en a qui auront la surprise, mais moi, il y a un truc qui m'a un peu surpris au début du film. Il y a des personnages que je ne m'attendais pas à découvrir, que je crois qu'on n'a vraiment jamais vus dans les jeux, pour le coup. Et en fait, encore une fois, sans en dire trop sur l'histoire, mais ça, je peux quand même le dire parce que je pense que même un synopsis de base le dirait, c'est qu'en fait, mine de rien, ce film a quand même énormément de similitudes avec le film live de 93 dans l'histoire. En réalité, le film Super Mario Bros sorti en 1993 qui est un nanar absolu, on a quand même un schéma relativement similaire, si ce n'est, et ça, je peux le dire parce qu'à la fois dans les bandes annonces, les résumés, etc., la princesse Peach ne se fait pas vraiment enlever, contrairement au film de 93 où il n'y a même pas la princesse Peach, mais qu'en fait, c'est la princesse Daisy. Bref, je ne vais pas trop spoiler, mais c'est plus sur le côté Mario et Luigi, je vais essayer de ne pas trop spoiler, mais Mario et Luigi sont dans notre réalité à nous et sont des humains normaux. et il y a un délire d'univers parallèles, etc., et l'univers parallèle, c'est celui dans lequel on est dans les jeux, quoi, en gros. Mais ouais, pour moi, ils ont voulu, en fait, c'est ça, le côté un peu clin d'œil au jeu, etc., ce que je reproche un peu, c'est qu'il y a certains éléments qui sont des éléments purs de gameplay, je crois même que c'était dans la première critique de Karim Debach quand il avait fait son émission sur les jeux vidéo, Crossed, c'est que vraiment, il y a des trucs qui sont des purs éléments de gameplay et que t'es pas obligé de refoutre dans le film, ça n'a rien à foutre dans un film et pour moi, il y avait quand même un petit peu ça. Vraiment, c'est pas grave et ça gâche pas le film mais des fois, ils sont allés un petit peu, ils sont un peu allés trop loin, je trouve. Non, ça colle pas exactement à Odyssey parce qu'Odyssey, il y a New Donk City donc il y a encore, c'est plus une ville où ils imiteraient les humains, entre guillemets, enfin, c'est des humains qui se regroupent tous au même endroit dans Mario Odyssey donc c'est encore un petit peu spécifique. Mais ouais, c'est un peu avec des gros sabots quoi, par exemple, juste un truc bête mais moi, le fait qu'il y ait des power-ups, est-ce que dans un film, il y a besoin de power-ups ? Pas vraiment, les power-ups, c'est vraiment un truc de jeux vidéo et en fait, ils n'en ont pas... Il faut vraiment trouver la bonne idée si tu veux en faire quelque chose. A la rigueur, les tuyaux de téléportation, ils auront à peu près réussi à en faire quelque chose qui justifie que même si à la base, ça a été pensé comme un élément de gameplay, tu peux le mettre dans le film à partir du moment où tu as une bonne idée dessus. Les power-ups, est-ce que c'était bien utile ? Bon, voilà. Pas de temps mort ? Alors non, sûrement pas. Alors dans ce film, il n'y a pas de temps mort et c'est un problème. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment, il n'y a aucun temps mort dans le film. Le film va toujours à 300 à l'heure, ce qui fait que perso, quand le film s'est terminé, j'ai eu l'impression qu'il avait duré beaucoup plus longtemps que ça a duré réel parce que le film est tac, 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 on te balance énormément de trucs dans la gueule tout le temps. Il y a énormément de trucs d'action, ça bouge et ça bouge presque un peu trop et vraiment, ça doit coûter une fortune à faire, je pense. Voilà, voilà. On a trois arcs, je ne sais pas, en vrai, oui, je peux le dire. En fait, on a trois, on a un golden trio, on va dire. On a un golden trio constitué de Mario, Peach, et Toad. L'arc de Mario, c'est de retrouver son frère, l'arc de Peach, c'est de sauver le royaume champignon et l'arc de Toad, c'est de casser les couilles aux spectateurs, évidemment. Déjà que je détestais Toad dans les jeux, je vous confirme que je déteste aussi Toad dans le film. Je suis désolé, c'est peut-être juste que je n'aime pas Toad de base et que, voilà, je ne peux rien y faire, mais je trouve que c'est un personnage qui ne sert à rien. Voilà. C'est un personnage qui casse les couilles, qui ne sert à rien, qui est ni fun, ni drôle, ni un boulet qui peut créer... Voilà. Donc, voilà. Et sans spoiler, évidemment, les arcs des persos, en particulier, celui de Mario, mais ce n'est pas juste le fait de retrouver son frère, mais je veux dire, je trouve que ça ne se boucle pas parfaitement à la fin et c'est un petit peu dommage. Je déteste Toad dans tous les univers. Non, mais oui. C'est un perso comique pas chiant. Oui, mais moi, je ne l'ai pas trouvé drôle, vraiment. Je n'ai pas trouvé que Toad était... Enfin, je ne sais pas. Pour moi, Toad n'a pas forcément une valeur comique suffisante. Après, c'est personnel. Chacun a son... Voilà, chacun a son appréciation au niveau de l'humour, etc. Écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit de ce que j'avais en tête. Si vous avez des questions ou des réflexions, n'hésitez pas. Je vais utiliser ça car ce n'est pas Angle droit qui double Toad, voilà, par exemple. Parce qu'il n'y avait pas la voix de... Oui, voilà. Mais non, et si vous avez des questions ou des remarques sans spoil, évidemment, c'est le moment. Mais voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire. Donc, dans l'ensemble... Merci, Mr. Alex. Dans l'ensemble, comme je vous le disais en intro, c'est qu'en fait, c'est un très, très bon film parce que le film ne prend aucun risque. C'est-à-dire que... Ils se sont dit « Ok, on s'est chiés en 93. Là, il faut vraiment, vraiment, vraiment pas se foirer. Donc, on fait un film parfait, entre guillemets. Et du coup, le film est très, très bon, de fait. De fait, le film est très, très bon. Il n'y a aucune prise de risque, mais le film est très, très bon. Mais ils ont tellement eu peur et je pense qu'ils veulent aussi tellement récupérer leurs millions qu'au niveau de la communication, ils en ont balancé 3000 fois trop. Moi, je... Quel avis j'aurais eu si j'avais vraiment découvert 99% du film ? Si j'avais découvert 99% du film, j'aurais peut-être eu un avis encore un peu au-dessus, en mode, non seulement, c'est un excellent film, mais en plus, il nous surprend. Là, le film ne surprend absolument pas. Il n'y a absolument aucune... Ça n'empêche pas que c'est un très bon film, mais il n'y a absolument aucune surprise. Après, je ne sais pas à quel point c'est dû au fait qu'on a été matraqué de bandes annonces, à la fois, je crois, 3 ou 4 bandes annonces officielles, dont certaines qui duraient plus de 2 minutes. Donc, 2 plus 2 plus 1. Il y a eu une scène de 2 minutes en entier qui est sortie. Et après, il y a eu plein de spots de 40 secondes, 40 secondes, 40 secondes, 40 secondes, plus d'autres petits contenus comme ça. Donc, évidemment, si comme moi, vous êtes fan de l'univers de Mario et que vous êtes incapables d'attendre et de fermer les yeux là-dessus, vous êtes un peu... Vous êtes un petit peu... Voilà, devant le film, vous êtes en mode... Bon, je savais déjà tout. Sans spoil, est-ce qu'ils y ont caché des indices à de futurs jeux ou films selon toi ? Oui. Oui. J'ai adoré. C'était encore plus un film pour enfants que j'avais imaginé. J'étais la seule adulte dans la salle sans... Dans la salle sans enfants en pleine... Merci beaucoup, Mr. Alex, pour les 750 bits. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un film pour les enfants, mais si vous êtes fan de Mario, évidemment, je vous le recommande. Il y a quelqu'un qui me demandait une note sur 10. Sur 10, je mettrais entre 8,5 et 9. Je pense que je mettrais 8,75. Je pense que je mettrais 8,75. Voilà, ça donne combien ? Ça veut dire 17,5, ça, sur 20, c'est ça. Mais voilà, donc je pense que... Un film qui te surprend pas, bouscule pas, perd en intérêt, je trouve. Oui, mais la curiosité est quand même là, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas énormément de trucs qui... Peut-être si vous avez... En fait, moi, en plus, il y a le combo de... J'avais déjà vu le film de 93, et peut-être ça joue aussi dans le fait qu'il y a plein de trucs où je n'ai pas été surpris aussi parce que je connaissais ce pan-là, mais peut-être que vous allez être un petit peu surpris de la tournure que ça prend, notamment au début, si vous n'avez pas vu le film de 93, éventuellement. Il y a des caméos. Non, pas vraiment. Il n'y a pas de... Si, si, en soi, si, il y a des caméos, mais c'est juste des rêves. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Il n'y a pas de truc où je me suis dit, oh, OMG, oh la dingue, je ne m'y attendais tellement pas, quoi. On attend les films géogacers avant Gus, et c'est bon, on peut mourir en paix, ouais. J'ai bien aimé le caractère de Bowser, ce perso est réussi. Je ne pourrais pas dire pourquoi sans spoiler, mais je ne suis pas trop d'accord. Ouais, j'ai... Compliqué. J'aurais préféré, disons que j'aurais préféré sans trop spoil, sans spoil même, en fait, j'aurais préféré que soit Bowser soit un vrai méchant, soit ou alors un vrai loser. Mais, on le fait trop perdre en crédibilité, je trouve, à des moments, et dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait un autre méchant derrière, voilà, sans en dire trop. Oui, c'est un excellent choix. Voilà, voilà. C'était nécessaire, parce que la communauté se doit de retrouver une certaine forme de sérénité. T'aurais voulu des prises de risques ? Ah oui, moi, de fou, hein. Ah bah, carrément. S'il y en a un autre, il faudrait une prise de risque. Bah, c'est ça. Après, typiquement, sur le personnage de... En fait, pour moi, la strat, par exemple, pour un personnage... En fait, pour moi, la strat, par exemple, c'est de prendre quelque chose d'un peu différent par rapport au jeu, de créer une différence, de créer une nuance par rapport au jeu, justement, pour le distinguer un petit peu. Je me souviens que quand... Ça fait très branlette sur Alexandre Astier, ce que je vais dire, mais quand Alexandre Astier avait choisi d'adapter Astérix et le domaine des dieux, il avait choisi cet opus-là parce qu'il avait comme particularité que pour la première fois, César a un plan vraiment intelligent qui n'est pas juste on va aller essayer de tabasser le village gaulois mais plus le côté on va essayer de les manipuler entre guillemets pour les civiliser. Et en fait, il disait, c'est une particularité qui est... En fait, c'est tellement singulier que c'est ça qui rend l'adaptation intéressante parce que ça crée un truc dont on n'a pas l'habitude. Et c'est peut-être ça qui manquait dans le film Mario, c'est de créer un truc dont on n'avait pas l'habitude. Et par exemple, on parlait du personnage de Bowser. Si Bowser avait été un perso un peu... Pas secondaire mais que c'était un perso soit un peu comique, etc. Et qu'on avait un vrai méchant plus loin ou alors que... Ou alors que je sais pas moi ou qu'il y ait une autre personnalité qui est un personnage qu'on connaît pas ou qu'on connaît peu et qui prenne une grosse place ou je sais pas, un truc comme ça qui permette de... Voilà. Ou alors même dans les persos qu'on connaît bien de mettre un trait de caractère qu'on ignorait sans que ça trahisse sans que ça trahisse le jeu et le lore. Du coup, sur 10, j'ai dit 8,75. J'ai l'impression que plus les années passent, moins Bowser est badass dans les jeux vidéo. Ouais. Ah, Peach ! Oui, alors Peach est pas mal différent du jeu, je trouve, et j'apprécie ça. C'est vrai que ça, franchement, tu as tout à fait raison de le souligner, c'est vraiment la très très bonne surprise. Sans en dire trop, évidemment. Mais Peach est un personnage plutôt... Bon, voilà. Encore une fois, c'est un film pour enfants, mais c'est un perso, malgré tout, plutôt bien écrit, plutôt réussi et peut-être que le côté badass dont on parlait, qu'on avait perdu un peu chez Bowser, on en a un peu donné à Peach, quand même, en tout cas. Et ouais, moi je me demande en fait même dans quelle mesure Mario est le personnage principal du film et qu'en fait, c'est pas Mario et Peach un peu à égalité. Mais voilà, Peach extrêmement charismatique dans le film. Les gamins semblent avoir aimé à la sortie. Franchement, moi c'était vraiment un très jeune public qu'il y avait dans la salle. C'est difficile de se rendre compte, mais j'ai l'impression que oui, j'ai l'impression que oui. Mais je ne suis pas allé les interviewer non plus. Je pense qu'il fallait s'attendre à ce non-risque avec Nintendo et son côté conservateur légendaire. C'est pas l'argent d'en prendre des très gros sur les licences. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais en vrai, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des grosses prises de risques. mais je ne suis pas surpris qu'il n'y ait pas eu de prise de risque. Je dis juste que je constate que c'est effectivement le cas et que c'est un peu regrettable. Donc voilà. Mais ouais, un perso de ses rangs qui le trahissent, par exemple, ça aurait pu être un truc comme ça. Moi, c'était marrant. Il y avait soit des gamins, soit des gens de 20-25 ans. Il y avait aussi des gens un peu de mon âge slash un peu plus jeunes, mais on était quand même sur une grosse proportion de gamins avec leurs parents. Ils ont applaudi à la fin. Bon, je pense que le film marche très très bien chez les... En fait, je pense vraiment que c'est un film qui a cette particularité de vraiment très très bien correspondre à ce que tout le monde en attendait. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que le film est naze. Déjà, c'est même un petit peu un truc de rageux de dire qu'il n'y a aucune prise de risque. parce qu'en soi, en vrai, le film, objectivement, correspond à tous les standards de ce qu'on peut attendre d'un film. J'aimerais juste appuyer une toute dernière fois parce que je ne veux pas justement que quand je dis qu'il n'y a pas de prise de risque, par contre, il y a un travail titanesque et encore une fois, toutes les équipes qui ont travaillé sur ce film, ces personnes, sont des héros. Par contre, vraiment, c'est un truc de dingue. La quantité, vraiment, j'ai vraiment été surpris de ça, c'est que on s'en prend rarement autant plein la gueule devant un film d'animation et j'ai vu beaucoup de films d'animation, je pense, quand même. Mais celui-là, on s'en prend vraiment plein la gueule à ce niveau-là. Sur la qualité même des persos, etc., il n'y a rien à dire. Je pense que ce n'est pas spécialement au-dessus du reste, mais il n'y a rien à dire. Il y a toujours un côté un peu saturé, etc. Pas saturé, mais disons très coloré, en tout cas. Mais tout est beau. Tout est, voilà. Et la réalisation sur la façon dont les cadrages, les plans, les mouvements de caméra, etc., sont très cinématographiques pour le coup. Je veux dire, il y a... C'est sûrement réfléchi comme un film d'animation, mais il y a quand même ce truc où tu te dis que même dans du cinéma classique, fantastique, enfin, du cinéma d'action, etc., des grosses productions, il y a quand même un peu cette vibe de la façon de réaliser qui est vraiment très très chouette aussi. Voilà. J'espère avoir... que je vous ai éclairé sur le sujet.